La Bible nous apprend en acte 1, le verset 8, vous me permettrez donc de paraphraser cette portion de l'écriture qui nous dit que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit seulement pour être bénis, mais pour témoigner de Christ afin de gagner des âmes. C'est en substance la mission première de cette émission Instant Témoignage qui vous est proposée tous les dimanches par nos équipes de Miracle ATV+. Témoigner pour rendre gloire à Dieu, témoigner pour édifier, témoigner pour gagner des âmes, mais aussi témoigner pour montrer à la face du monde entier que Dieu travaille dans cette maison par le truchement, par le bière, par le canal et par l'intermédiaire de son serviteur. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, bienvenue en tout cas, vous qui n'avez cessé donc de nous accompagner depuis le début de cette aventure, bienvenue à Instant Témoignage. Je pense qu'on va démarrer juste après ce qui suit. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Victory me lost to Jesus. Victor me lost to Jesus. Ainsi s'ouvrent les portes de cette émission Instant Témoignage. On ne cessera jamais de vous remercier. Vous qui suivez donc cette émission par le bière, donc de la télé Miracle-TV+, mais également par les réseaux sociaux. Merci pour votre amabilité, merci pour votre amour, merci pour votre sens. Donc, j'ai envie de dire de tout ce que vous ne cessez de témoigner à cette émission. Instant témoignage à Dame Fatou, notre première invitée, a eu le temps de s'installer en plateau. Avec elle, on va échanger, on va parler donc de son témoignage. Ça va nous dire certainement à ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Dame Fatou, qu'est-ce que vous allez bien? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes bien installée? Très bien. Alors, comme on dit chez nous, quelles sont les bonnes nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Je veux rendre témoignage de l'évrance. D'accord, vous voulez rendre témoignage par rapport à la délivrance qui est passée dans votre vie? D'accord, allez-y. Vraiment, Dieu fait des choses. Le lundi 17, on a commencé le jeûne. On a commencé, on a commencé, je suis allée me coucher. La nuit, voilà que je vois quelqu'un qui est en train d'enlever. Et c'est comme si j'ai porté un masque transparent de la tête jusqu'au couvre. Est-ce que vous dites le lundi 17 janvier? Oui, le premier jour même. Le jour qui marquait le début de nos 28 jours de jeûne et prière. D'accord. Et ce masque est en train de s'enlever. Je vois quelqu'un qui est en train d'enlever. Et en tout cas, ils ont mis cadenas. Mais le masque est en train de s'enlever. D'accord. Et la personne a enlevé, elle a attrapé. Cinq minutes après, la personne me dit, tiens ta chose. Je dis non, moi je ne prends pas. Tu as déjà enlevé, il faut garder. Et je me suis réveillée. Wow. C'était un songe. C'est dans le songe. Vous aviez donc l'impression, vous voyez quelqu'un qui retirait un masque de votre visage. Un masque transparent. Transparent. D'accord. Quand on sait bien que le thème de ces 28 jours de jeûne, c'est Seigneur restaure les fondations de ma vie. Et donc on voyait là quelqu'un, je pense que quelqu'un qui enlevait quelque chose qui certainement obstruait donc la vue. Vous empêchait donc de voir ce que Dieu avait prévu dans votre vie. C'est cela l'essence même et l'objectif réel de ces 28 jours de jeûne initiés donc par le couple pastoral Bishop Ouattara, Mohamed Idriss et son épouse, Pasteur Tania Ouattara. Alors, et juste après ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, le vendredi, c'est la même semaine. Bon, j'étais au culte ici, en portable sonner, mais comme j'ai mis sous l'hybré, je n'ai pas vu. Je suis allée me coucher le samedi matin, bon, je suis ici d'une famille, je ne sais pas si on appelle polygames ou bien combien, quatre femmes avec 23 enfants. Je suis l'année. Donc quand il y a toute chose, c'est moi on appelle. Et mon premier petit frère m'appelle, ah, il y a ton deuxième petit frère, sa femme qui a mal au ventre, elle s'en va accoucher. Où tu l'amènes d'habitude? Il dit, bon, c'est la chose à Bonnois, mais c'est à la maternité de Yaou. Il dit, bon, je vais l'accompagner. Et il l'a accompagné. Arrivée là-bas, on dit, c'est Jumeau. Elle a fait un, et l'autre est restée dedans. L'autre est restée, j'appelle, mon petit frère me dit, ah, l'autre est restée, mais on nous a envoyé à Bonnois pour payer des médicaments. La sage-femme a fait ordonnance, on doit payer des médicaments. Il dit, d'accord. Je rappelle encore, il me dit, non, le médicament, on ne trouve pas, mais c'est un autre qui est là. Je n'ai rien dit. Je suis allée prendre l'huile d'Ancien. Je suis sortie de ma maison. Et j'ai commencé à verser, j'ai dit, huile, huile, huile. J'identifie le sol de Makori au sol de Bonnois et de Yaou. Libère cette femme qui va accoucher, elle s'appelle Jemène. C'est une jeune fille, elle a 30 ans, mais ça fait sixième accouchement. Du coup, c'est difficile. Ils sont au campement. C'est difficile. Donc, c'est encore jumeau. Vous étiez à Makori pendant que l'accouchement se faisait à Bonnois. Oui, oui, quand il se faisait à Bonnois, Yaou. D'accord. Donc, j'ai versé l'huile. Je suis rentrée dans la chambre. Je me suis déshabillée. Et je me suis montée sur mon lit comme si je suis en train d'accoucher. J'ai dit... Vous étiez en train de faire un principe divin, d'accord ? Comme si je suis en train d'accoucher. D'abord, j'ai mis l'huile sur moi. J'ai dit, c'est le sang de Jésus que je mets sur moi. Ce sang de Jésus que je mets sur moi, c'est comme si je mets sur Jemène. Et elle va accoucher. Bon, je suis couchée sur le lit. Je pousse pour accoucher. Je pousse pour accoucher. C'est Jemène qu'elle a accouché comme ça. Je pousse pour accoucher. C'est Jemène qu'elle a accouché. Je pousse pour accoucher. C'est Jemène qu'elle a accouché. Je suis descendue du lit. J'appelle mon petit frère et me dit, elle vient d'accoucher. Wow ! Gloire à Jésus-Christ ! Ça mérite des ovations depuis votre position. Où que vous êtes acclamé, le Dieu du bichot pour Ouattara, moi, Méditrice. C'est glorieux, c'est miraculeux. C'est divin tout simplement. Alors, ta belle-sœur, c'est cela, qui était du côté de Bonoie, qui avait des difficultés pour accoucher, elle a mis au monde un premier bébé, le second, qui était toujours dans le ventre et cette dame avait donc du mal à sortir le bébé. Et donc, elle, du côté de Macquarie, qui est une commune de la capitale économique à Bijan, a appliqué simplement sur son corps de l'huile, juste de l'huile d'olive et qui comportait donc les prières du bichot pour Ouattara, Mohamed Idriss. Et pendant qu'elle, depuis sa maison, était en train de s'identifier à sa sœur, qui est de l'autre côté à Bonoie, à sa belle-sœur, voilà, j'y arrive, elle a finalement réussi donc à sortir le bébé, c'est cela. Waouh. Et dans quel état étiez-vous quand, dès que vous avez appelé, on vous a dit qu'elle a accouché? En tout cas, j'étais très contente. J'ai crié fort. Vraiment, j'étais dans tous mes états. J'étais très contente. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir reçus donc sur ce plateau pour pour nous rendre donc ce témoignage, pour nous donner cette très bonne nouvelle. Alors, vous avez cette fois-ci la caméra qui est en face de vous et vous avez la possibilité de parler au monde entier. Je voudrais dire à toutes et chacun, que nous, ici comme ailleurs, dans le monde entier, que vraiment les enseignements des papas et des mamans, que nous prenons ça en plus. En même temps, que nous puissions vraiment être intégrés pour pouvoir vivre ce que vous avez vécu. C'est ce que j'ai vécu. Il faut s'imprégner aussi dans tout ce qu'on est en train de faire à l'église. Il ne faut pas échapper. Il faut surtout écouter les enseignements de l'homme de Dieu parce que c'est ce qui vous a permis. Parce que cette année, j'ai résolu que je ne vais jamais manquer qu'ici. Vraiment, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Le Dieu du Bishop Ouattara vous a permis de permettre à votre sœur, finalement, de sortir ce bébé. Merci, Dame Fatou, d'être passée sur notre plateau. On va ensemble vous raccompagner et recevoir notre prochain invité juste après ce qui suit. A la suite de Dame Fatou, nous recevons M. Fatcha, également, qui a de très bonnes nouvelles à nous annoncer ce matin sur le plateau d'Instant Témoignage. J'en rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous émettons depuis Cocody, deux plateaux, carrefaux d'un camp. C'est en abigeant un capital économique de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en direct du siège de l'église, ambassade des miracles. M. Fatcha, bonjour, bienvenue. Bonjour, J.M. Comment allez-vous ? Super bien. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes sur ce plateau ce matin ? Je voudrais rendre d'abord toute la voix nationale. Bénis de Dieu, notre père et de notre mère. Bénis la vie. On va rapprocher un peu le micro. Bénis la vie et bénis les enfants. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles ? Ça me fait environ quatre ans que je suis ici. OK. Il faut dire que quand je venais, j'ai raconté quelques déboires. C'est au chômage, après neuf ans de service. On va rapprocher le micro, on a du mal à vous entendre. Ça va ? Oui. Après neuf ans de service, je fais mon emploi. J'arrive ici sur l'invitation. Et là, je commençais à faire les critiques. Et puis, quelques mois après, j'obtiens un emploi. J'obtiens un emploi. Et puis, les choses ont commencé à se dérouler. J'ai été embauché. Et quelques temps après, j'ai pu m'acheter une voiture. Et je rappelle que depuis neuf ans, en arrière, je n'ai jamais pu acheter même un vélo dans ma vie. D'accord. Il a fallu que je vienne ici, sous le manteau du père, que je puisse m'acheter un véhicule. Un véhicule. Wow. D'abord. Et les choses ont commencé à se dérouler. Après, j'obtiens une augmentation des salaires. Mais je rappelle, j'ouvre une parenthèse. D'accord. J'ai eu plusieurs songes. Le premier songe, je vois papa, qui était dans le même véhicule que moi. On descend, papa descend, il veut payer. Il dit non. Je paye, il me regarde. Ça le songe. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il vient vers moi, il me dit, tu ne mourras pas. Le troisième songe, papa descend dans un véhicule 4x4. J'arrive vers lui. Je dis, papa, donne-moi ton sac. Il est plein, tu ne le connais. Il dit oui, oui. Nous, tu y allons. Donc, on rentre dans une salle. C'est comme s'il devait donner une conférence. On rentre. Puis, voilà. Je réchaîne la parenthèse. Et les choses ont commencé à... Une fois, papa, je rentre papa dans son bureau. J'échange avec lui. Et papa me demande, mon fils, est-ce que tu n'as pas conféré à des difficultés au service ? Là, nous sommes dans la réalité maintenant. Dans la réalité, hein. OK. J'ai fermé la parenthèse. OK. D'accord. Et donc, papa me demande, si je ne suis pas conféré à des difficultés au service, je lui dis, papa, tu dis, mais c'est comme si tu étais avec moi, là, voilà. Vous lui avez déjà parlé une fois de... Non, non, jamais. La première fois. OK. Il dit, si, si, papa, si, si. Il dit, OK. Donc, je vais l'expliquer. Il dit, tiens, tiens, bon, parce que, il faut dire qu'au service, il y a eu des nominations parce que le PCA de l'entreprise, je vous l'ai fait son nom, c'est un évêque qui a reconnu sur le plan national. Donc, tous ceux qui travaillent là-bas prient avec lui. Il me dit, à chaque fois, mais toi, tu ne veux pas prier avec nous ? Il me dit, non, moi, j'ai un père. Je lui dis, je vais te remettre. Il me dit, ah bon. Donc, mes collègues viennent, ils disent, mais toi, je veux déjà te nommer à un poste de responsabilité. Mais il dit que comme tu ne veux pas prier avec lui, tu as suivi. Il dit, OK. pour mon père, je peux, j'accepter. C'est comme ça que les choses ont... Il y a des nominations autour de moi. Et il y a encore l'augmentation du salaire. Mes collègues viennent et me disent, mais toi, tu t'es toujours à ton père, hein ? Accepter d'aller là-bas, ils vont t'augmenter le salaire. Donc, si je comprends bien, la condition sine qua non pour recevoir donc une augmentation ou prétendre un poste de responsabilité, c'est simplement d'aller prier avec le PCA. D'accord. J'ai dit, non, moi, mon père ou rien. OK. Nous sommes en 2022. Oui. Le premier dimanche, nous étions deux, janvier. Alors, j'ai un culte, papa arrive vers moi, il m'a dit, toi, promotion. C'est à l'étape. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'arrive au bureau. On tient une réunion. Je dis, t'es général. Je dis, M. Pachar, à partir de aujourd'hui, c'est un homme responsable de ce département qui est occupé par l'autre. Wow. Pour toi, tu le mérites. Wow. Miraculeux, ça. Donc, si on vous comprend bien, cette même entreprise dans laquelle vous êtes, où on refusait donc de vous augmenter, on refusait donc de vous donner la promotion simplement parce que vous ne priez pas avec eux. quand l'homme de Dieu vous venez au culte, le dimanche, Bishop Ouattara, j'entends, il vous regarde et il vous dit tout de suite, promotion. pour se rétablir. Et trois jours après, 72 heures après, vous partez au travail, on tient une réunion. Et puis, le directeur général m'a dit, à partir de aujourd'hui, je suis nommé le responsable du département affecté avec un véhicule 4x4 plus un chauffeur. Wow. Bien aimé, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur parce que c'est grandiose, c'est miraculeux. Depuis là où vous êtes, même si vous êtes dans votre salon, vous suivez cette émission, n'hésitez pas à acclamer parce que ce qu'il dit, c'est tout simplement miraculeux. L'homme de Dieu a juste parlé, il a juste prononcé donc une parole et 72 heures après, le miracle a s'accompli dans votre vie. Vous qui aviez travaillé depuis belle lurette sans avoir ne serait-ce qu'une seule promotion, par la parole de l'homme de Dieu, vous avez non seulement la promotion, vous avez un véhicule 4x4 avec un chauffeur. Désormais, vous vous êtes conduit par quelqu'un d'autre. Oui. Simplement miraculeux. Et ce n'est pas fini. D'accord. La société m'est donc droit à une maison, à une villa de 4 pièces. Wow. En plus, la voiture, vous avez une villa 4 pièces. Oui. C'est l'un de nos programmes. On vous offre ça ? Oui. Gratuitement ? Oui. Parce que simplement, Bishop Ouattara a dit, on vous rétablira, on vous donnera la promotion. Il a parlé, le manteau, les anges sont déployés. C'est cela. En ma faveur. Et on a vu les anges aller partout en 72 heures. Et aujourd'hui, vous êtes un homme, on va dire, rétabli complètement, dans tous les domaines de votre vie. Vous avez la promotion, vous avez un véhicule, vous avez un chauffeur, mais en plus de cela, vous avez une villa à votre actif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Merci au Dieu du Bishop Ouattara. Alors, vous avez quelque chose à rajouter ? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin ici, que tu as la bonne place. Vous voyez, quelle que soit la qualité de ta sémence, tu sais qu'une terre qui n'est pas fétile, tu ne verras jamais de moisson. Mais ici, c'est une terre fétile, une bonne terre. Et je dis, Dieu, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné à Jésus, son fils, après que nous croirons, nous ne périssons pas. Et moi aussi, j'ai dit, Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire, qu'il a donné le bûcher à votre âme à ma mère. D'accord. C'est mon mot de fin. C'est votre mot de fin. Et donc, c'est sous ces mots qu'on va permettre encore à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent cette émission, pourquoi pas, d'acclamer, d'applaudir tout simplement le Dieu du bishop Ouattara qui a fait donc ce miracle dans la vie de M. Facha. Bien aimé, il a dit une chose très importante et très essentielle. Ici, la terre est fertile. Il a semé dans cette terre et Dieu s'est révélé à lui. Vous aussi, vous avez donc la possibilité de semer sur cette terre en apportant tout simplement une semence au travers donc des numéros qui s'affichent maintenant au bas des l'écrées. Pourquoi pas, en 72, en 48, vous aussi vous pourrez expérimenter donc ce que M. Facha a expérimenté. N'oubliez pas que la distance n'est aucunement une barrière. Ce qu'il a vécu, vous aussi, depuis le pays où vous êtes, vous pourrez le vivre. Bien aimé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission Instant Témoignage. N'oubliez pas, restez toujours connectés sur MTV Plus, la télé qui transforme. Sous-titrage Société Radio-Canada